C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la ligue des champions, championnes, bon les amis, on se retrouve pour le résumé de Lyon, contre du Pepito de City, contre l'Olympique Tionnais, j'ai oublié ma fiche, enfin bon, c'est pas grave, je sais pas où ils sont, donc bon, j'avais dit, j'avais dit, quand on a fait le coup de gueule la dernière fois, que si l'Olympique Tionnais gagnait, contre Manchester City, la team José fera regagner un maillot de foot sur la team José, et donc on va refaire gagner un maillot, ça on vous en parle dans le week-end pour faire une vidéo spéciale là-dessus, en attendant, en tout cas, voilà José, on va débriefer ce match et cette victoire de l'Olympique Tionnais qui sauve la France en Ligue des Champions, il porte le coefficient UEFA, puisque Paris et l'AS Monaco ont perdu ce week-end, ont perdu ce week-end, alors bon, bien sûr, il faut pas dire, on a pas changé d'avis, même s'il y a un grand coup tactique de Genesio, pour le coup, c'est son premier coup tactique à l'Olympique Tionnais, mais en attendant, je vais pas quand même commencer à le sucer, mais en tout cas, il faut quand même le féliciter pour ce coup tactique, Jos Prono, 93 balles dans la fouille, voilà, donc voilà, on commence direct, on commence direct le résumé de ce match, avec d'abord la composition de l'Olympique Tionnais, José, José lui boufflait Pepito, voilà, c'était le match composé, Pep Genesio, non merci, Pep Genesio, Pep Genesio contre Pep Guardiola, on mange d'abord Guardiola, bah oui, enfin bon, bref, donc la composition de l'Olympique Tionnais, c'était tout simple, c'était un coup tactique de Bruno Genesio, un 4-4-1-1, avec notamment Lopez dans les cages, Jason Denayer dans l'axe, très gros match de Jason Denayer, avec Marcelo, Mendy, Raphaël, un milieu de terrain, avec deux qui étaient dans l'axe, on a la personne de Ndombele, dire qu'on fait un gros match les deux, un match de Oussema Ward sur le côté gauche, et Cornet titulaire à droite, Fekir, derrière, Memphis, en 20, ouais, 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 je pense que c'est ça, je t'aime Genesio, je t'aime Genesio, bah conserve-le Genesio, ah bah ça y est, de la bouffer, donc voilà, donc c'était un très gros match, l'Olympique Tionnais a eu du mal, tout d'abord, à pouvoir poser de son jeu, mais a quand même montré direct de l'envie, José, je pense qu'on les a vus, pressés d'entrer les joueurs de Manchester City, voilà, donc ouais, José, il faut que tu nous parles un peu du match quand même, ouais, bah, d'entrer, ouais, au bout de 30 secondes, ils ont pressés, ils sont restés au 5-10 minutes, quand même, c'est pas mal, ouais, voilà, donc, et il y a eu, la première situation, c'est ce poteau de Sterling, avant le but, ouais, quand même, voilà, donc, City va avoir des occasions dans ce match, et notamment avec un poteau, mais l'Olympique Tionnais va très vite quand même mener au score dès la 26ème minute de jeu, avec un beau 1-2 entre Aouar et Nabil Fekir, Nabil Fekir qui s'arrache pour centrer un très beau centre, Delph passe complètement au travers, et puis Cornet marque en une touche, 1-0, qu'est-ce que tu peux dire de ce but, José ? Ah bah, magnifique, mais je voudrais faire une petite touche, et bah, ça m'a rappelé le 28 février 2016, date historique du football, Lyon-Saint-Pouest-Saint-Paris, les buts à peu près en même temps, entre la 50ème et la 60ème pour le Bulls-Citizen, Cornet, bon, 13 minutes d'écart, et le but juste avant la pote, non, mais nous, on veut que tu parles du match, du contenu, on veut pas que tu nous parles de tes stats, il y a une grosse erreur de Delph, hein, qui a vraiment pas été bon ce soir, à vrai dire, mais après Fekir fait un super mouvement avec Ousem Aouar, et bon, Cornet qui est là, qui a la finition pour une fois, on l'a très souvent critiqué, et à juste titre, mais sur ce match-là, il est irréprochable dans l'envie, dans l'envie, tout ça, alors je le mettrais peut-être pas contre Marseille, parce qu'il risquerait d'avoir des crampes, et d'être fatigué avec la prestation qu'il a fait ce soir, mais en tout cas, Cornet, très forte impression, s'il pouvait rester à ce niveau-là toute la saison, Maxwell Cornet, ça pourrait bien nous aller pour le revendre 40 millions d'euros. Bref, par contre, il y en a, il aurait dû t'exclure au bout de 5, 6 fois, ou se péter une faute grossière, c'est rien que ça. C'est vrai que Stermine n'ont peut-être pas exclu, je suis peut-être pas comme José, mais Stermine aurait mérité un jaune. Moi, je suis arbitre, c'est, tu contestes une fois, t'es pas le capitaine, Doroar, jaune, tu contestes une deuxième fois, Doroar, terminé. Et en plus, c'est votre grossière. Enfin bon, donc, l'Olympique Tchenev a marqué un deuxième but, on n'y croyait pas, et c'est à la 43ème minute, deuxième but. Et juste avant, il y avait un pénalty pour l'Oise. Ouais, bon, ça c'est pour José. Enfin bon, non, même Jérôme Rotten, il l'a dit. José, décris-nous le but à la 43ème minute de jeu. Je me rappelle plus tellement, qui est fou, toi, tu dois te rappeler, non ? Donc, déjà, c'est qui qui a marqué ? C'est Nabil. Voilà, oui, donc, c'est Nabil Fekir, oui. Nabil Fekir, un petit peu contre la Roma, mais c'est un petit peu plus loin, ou un petit peu plus comme le but de Mbappé contre la Croatie en finale. Voilà, avec son pied gauche, il crochète un petit peu, et il frappe croisé, magnifique, limpide, ça fait un 0, ça fait 2-0, il se jette sur les deux genoux, et voilà, ça fait 2-0 pour l'Olympique Tionnet. Le break est fait, l'Olympique Tionnet va souffrir en cette fin de deuxième mi-temps, et puis il va souffrir encore de première mi-temps, et puis il va souffrir même en deuxième mi-temps, en plus, en deuxième mi-temps, il va y avoir l'entrée de Kun Aguero, de Leroy Fsané, de Rian Marez, voilà, les trois... Et puis en plus, les Citizens vont marquer par l'intermédiaire de Kun Aguero, non, attendez, non, David Silva, David Silva, David Silva qui va marquer, alors ce Leroy Fsané, gros match quand même de Leroy Fsané ce soir, il aura fait la différence côté Citizens, il aura apporté le mouvement qui a manqué, s'il n'a pas fait une recentrée, c'est Rian Marez. Oui, non, mais bon, on te demande de parler de Leroy Fsané, là. Oui, techniquement, c'est parfait, bon, je trouve qu'il en fait un peu trop, il y a des ballons qu'il n'aura pas dû perdre. Après, il a eu beaucoup de réussite quand même, et en tout cas, il a apporté le mouvement, il nous a fait très très mal. Et là, je ne comprends pas pourquoi il n'était pas à la Coupe du Monde. Voilà, donc l'OL va toucher le poteau avec notamment Memphis, sur une contre-attaque, Memphis claqué par Ederson Morales, ça n'aurait pas fait les affaires de Kota. Après, Manchester City aura eu quand même beaucoup d'occasions, avec des arrêts d'Anthony Lopez, quel match d'Anthony Lopez, à chaque fois, il est pris sur ses appuis, il arrive à se retourner comme il faut, machin. Il avait anticipé, mais il y arrive, et un grand match. Maintenant, il va falloir passer au top et au flat. Non, mais il y a eu un fait de jeu aussi, Ederson qui arrive comme ça dans sa sortie. Oui, c'est pas grave. Bon, José. Moi, dans mes tops. Les tops de José. Moi, je pense que du côté de l'Olympique, Max O'le-Corné, moi je me dis. Oui, bien sûr que Max O'le-Corné, je pense, c'est l'homme du match. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Corné ? Défensivement, c'est parfait. Offensivement, c'était parfait. On l'a même vu à l'image. Techniquement, c'est parfait. À la 89e minute de jeu, il n'en pouvait plus, il devait sortir. Il vient, il tacle, il ramote la foule. Il avait de l'envie dans ce match. C'est ce qui a manqué dans nos matchs d'avant. C'était l'envie. On a retrouvé l'Olympique yonnaie. J'aimerais quand même dire un petit mot. L'Olympique yonnaie, vous jouez comme des pieds contre camp. Et là, vous jouez comme des malades face à Manchester City. Vous allez jouer comme des malades face à Marseille. Dans le débrief, il fallait le voir, je te l'avais dit. Enfin bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les tops de ce match ? Moi, je pense qu'il y en a un qu'il faut mettre dans les tops. C'est Jason Denayer. Très bon match. Ah, Jason Denayer, défensivement, il était au-dessus ce soir. Même meilleur que Marcelo. Il dégageait plus de sérénité que Marcelo, qui m'a fait peur à quelques fois d'ailleurs, Marcelo. Mais voilà. Donc, Jason Denayer, très gros match pour moi. Il nous a montré beaucoup de sérénité. Et après, le dernier top de ce match, José. Lopez. Lopez, oui, dans les tops. Et puis, je voulais mettre aussi la charnière du milieu de terrain, côté lyonnais, que ce soit Ndombele. Et puis, Cheikh Diop. Cheikh Diop. Cheikh Diop, très gros match aussi pour Cheikh Diop. Ouais. Vraiment, 100.000 de 50.000 fois. Ouais, voilà, pour José. Voilà, donc, en gros, l'étau, c'était pratiquement l'Olympique yonnais. Et on peut mettre même Bruno Genesio dans l'étau. Franchement, on le critiquait la semaine dernière. Mais on ne retourne pas notre veste. On le trouve toujours, quand même, pour ma part, qu'il est très limité tactiquement. Mais ce soir, il a réussi son coup pour une fois. Pour une fois, qu'il tente un coup. Parce que Genesio, le problème, c'est qu'il tente jamais de coups tactiques. C'est toujours son 4-2-3-1. C'est toujours prévisible. Là, ce soir, il a mis un schéma de jeu en place. Là, ce soir, on a vu quelque chose qu'on voulait mettre en place. On a vu vraiment le but final que voulait faire Genesio. Alors que d'habitude, il n'y a pas de but final pour Pellet-Germain. J'en veux dire, il y a peut-être au l'est, en descendant dans les baissiers. Oui, aussi. Mais là, au moins, on a vu une tactique. On a vu un truc se dégager. Enfin bon, maintenant, on passe au flop. Et dans les flops, on va mettre Delph. On va mettre le manque de mobilité côté de Manchester City. Et même si on a gagné, j'aimerais quand même mettre Marcelo quand même. Parce que Marcelo... Moi, je mets Sterling pour ses contestations et sa full grosseur. Techniquement, c'était parfait. Non, mais pour son caractère. Le caractère de Rame Sterling. Enfin bon, José Nigo, on va se lâcher là-dessus. L'Olympique yonnais, premier de son groupe, puisqu'il y a eu deux partons entre Hoffenheim et le Shakhtar. Et la Youfli a gagné aussi 4-1. Et la Youfli, mais ça, José, on reviendra dans la semaine Olympique yonnais. Bien évidemment. Youhou ! Voilà, donc on se retrouve déjà direct ce week-end. Parce que, n'oubliez pas... L'Olympique yonnais... Mais abonnez-vous, abonnez-vous, likez. Et puis n'oubliez pas, le José Nigo va faire gagner un nouveau maillot sur la chaîne. Les paris vont se la reviendra, ça va payer une maillot. Voilà, allez, bisous la team et salut ! ... ... ...